La pose est finie, la découpe, la conception est terminée. Ce qu'on va voir maintenant, c'est d'où sort cet adhésif, comment il est fabriqué. On va se rendre à l'atelier de fabrication de l'adhésif. Allez, c'est parti ! Bonjour, c'est là que la magie de l'impression opère. C'est ça, on est à l'atelier. On va plémer ça sur cette machine-là. Là, on est sur une technologie d'impression d'encre à latex. À latex ? À latex, oui. Ah oui. Oui, donc contrairement aux entrées de gamme qu'on a de machine d'impression à solvant, là, on est sur un type d'impression qui est très très fine et qui va se déposer par-dessus le film. D'accord. Et qui ne va pas rentrer à l'intérieur du film, comme on a par exemple sur les imprimantes de bureau, les imprimantes à géant, souvent quand tu prends ta feuille, tu sens qu'elle est humide. Oui. Et ça te la ramollit, ça... Ça abibe, oui. Ça abibe et ça joue en fait sur la déformation. D'accord. Là, on est en surfaçage, donc on a en fait un film qui va être beaucoup plus stable avec ce type d'impression-là. Donc on charge une bobine en polymère. Ok. Voilà. Donc là, on est d'accord, il n'y a pas encore le film protecteur dessus ? Non. Bon, ça, c'est l'étape après. Donc là, on est sur quelle largeur de rouleau, là ? On est sur du 137. Ok. Donc toi, tu vas le couper dans la largeur, c'est ça ? Tu vas avoir des bandes de 137 par, quoi, 60 ? Euh... Mais en fait, on va imbriquer pour que ça rentre. D'accord. En fait, on a préparé le fichier de base pour que ça rentre. Tu le poêles, hein ? Sur du format, ouais. D'accord. Et tu vois déjà toute la partie qui est devant, là, qui va sortir. Le premier mètre, c'est poubelle. Ah, oui. J'ai mis mes doigts dessus, donc, tout ça, c'est de la gâche. Et ça, même si, par exemple, tu portais des gants, quelque chose comme ça, ça ne change rien ? Honnêtement, on a arrêté de le faire parce que ça prend la poussière, tu manipules tes bobines. Ouais, ça revient en même temps. Ouais, c'est pas... T'es qu'une gant, c'est ce qu'on te demande de faire, mais... Ouais, t'as quand même de la perte, quoi. Ouais, tu vas toujours de la perte. Et dans tous les cas, si tu veux, quand elle va se mettre en route, le four va chauffer. Ouais. Là, on a un four qui chauffe à 90 degrés. Donc, le temps que ça stabilise ton impression, tu jettes quand même ton amorce à des goûts. D'accord. On va s'initialiser, c'est un petit peu long, ouais. Alors... On va l'utiliser. Ça va aller bien. Et là, on va lui régler le profil. On a un profil qui a été, en fait, calibré pour que les couleurs s'approchent au plus près de ce qu'on veut, en fait. D'accord. En fonction du type de média qu'on met dedans, il y a des profils couleurs à respecter. Ouais, ça, c'est ce que tu m'as expliqué quand tu avais fait le skill multicam. Ouais. Parfois, sur certaines couleurs, c'est compliqué de s'approcher. Ouais, puis après, en dehors de ça, quand on passe même sur d'autres matières, sur du tissu, sur de la bâche, en fait, on n'a pas forcément les mêmes rendus de couleur. Parce que déjà, le blanc n'est pas le même d'un film ou un autre. D'accord. D'un film à un autre. C'est parti-là, là. Ah là là, ouais, quel dommage. J'imagine qu'une machine comme ça, là, c'est pas chez AliExpress, quoi, que tu l'achètes, ça, là. Non. C'est HP qui fait ça et qu'on est très, très bonne machine. On a un super, honnêtement, on a un super SA vêtue. Dès qu'il y a un problème, il y a quelqu'un qui vient dans les deux jours. Généralement, ça se passe plutôt bien. Et puis bon, c'est des machines qui sont assez plug and play. Il y a rarement d'autres qu'on a derrière où il faut plus les assister, il faut presque avoir un petit peu un conducteur machine qui vient vérifier de temps en temps comment ça se passe. Celle-ci, tu l'avances et le temps tout seul. Donc là, il nous a dit que le substrat est correctement chargé. On va pouvoir bosser. Donc là, tu vois, je vais avancer un peu parce que sinon le chargé risque de taper dedans. Ok, oui. Voilà. Là, on est prêt. Donc maintenant, on va lui donner à ranger. Alors... Donc ça fonctionne en deux temps en fait. En fait, on a un poste de travail ici. Et ici, en fait, on a un poste dédié qu'on appelle un RIP qui tourne sous Linux. D'accord. Qui lui, en fait, ne s'occupe que de piloter en fait les machines. Voilà. Là, tu as tout est camo là sur des fichiers. Ouais. Voilà, j'ai pris que ce que j'avais besoin, mais j'ai toutes les laisses d'impression et ma dernière prod. Ok. Après, tout le reste est à la maison. Je vais vérifier notre fichier de prod qui logiquement était bien fait. Ouais. Oh, c'est joli. Voilà. Donc là, il y a quelques skins plus les skins perso en cours du mois. Ouais. Donc là, tu as quoi ? Tu as du PA, des grips, ouais. Ouais, il y a pas mal de grips. Là, il y a un... Ici, tu ne vois pas que les tracés, mais ça, c'est un AP01. Ok, ouais. Qui est juste là. On a du Scorpion Evo. Voilà. Ça, c'est pour notre amie de chez PMS Airsoft. Ouais. Bah, depuis, de toute façon, tu as montré une à la genre manga à moitié à poil. Je pense que les demandes vont exploser. Donc, tu vois, ici, tu as tout ce qui est tracé sur un calque. Ok, ouais. Alors, on ne voit pas très bien à l'écran. Je vais... Si je baisse la luminosité... Voilà. Ici, on voit mieux, les gars. Voilà. Donc, tu vois, tu as tout ce qui est tracé qui vient dessus. Et en fait, cette partie-là, nous, on va la cacher parce qu'on ne veut pas l'imprimer. Oui. Et nous, on imprime uniquement la partie... Voilà. On se resservira, en fait, de l'autre calque plus tard pour découper. Pour découper, ouais. Et ensuite, ici, on lui a mis des repères qui sont calibrés à la machine. C'est les bords de ta bande, ça, du coup ? Ça, ce sont des repères de découpe, en fait. Ok. Que la machine va réutiliser pour pouvoir découper au bon endroit et calibrer, en fait, tout ce qui est décalage. Ok, ok. Ouais, donc là, le but, c'est d'optimiser au mieux pour gâcher le moins de matière possible. Exactement. Donc là, tu vois, on est sur la largeur du rouleau. Donc on est optimisé pour avoir le moins de paires de possibles. Donc là, on est bon. Mon fichier est bon, j'enregistre. Dans ce ordinateur-là. Là, tu m'envoies sur l'autre machine, ok. On va faire ça. On va faire un test sur le M05, voir comment il sort. Ouais. On va en embriquer un dedans. On va voir s'il sort pas mal de base. Voilà. Donc là, tu vois, ça s'est apparu petit à petit ici. Ah oui. Donc là, on pilote plusieurs machines. Toi, tu as toute la liste qui est ici. On va lui dire, lis-moi la lèse sur quel rouleau je suis. Donc 1371, on est bien. Et là, je vais lui glisser le fichier dedans. Donc on va faire déjà le premier. Et ensuite, on imprimera tous les autres rouleaux. Ok. Est-ce que tu peux mettre les fichiers en queue par exemple ? Et qu'ils les impriment à la suite ? Ouais, bien sûr. Bien sûr. Sachant que là, je ne vais pas le faire pour ça. Parce que j'ai besoin d'avoir de l'espace, en fait, devant et derrière. pour que la machine là-haut puisse repérer. En fait, si je mets les fichiers trop près, ça ne va pas fonctionner. Ouais. On va déjà envoyer celui-là. Et ensuite, on mettra tous les autres assemblés. En fait, elle va être imbriqué en fonction de la lèse. Ok. Et c'est parti. Donc là, elle va se mettre en route. Elle va chauffer. Elle va monter le foie à 90 degrés. Et puis ensuite, elle va commencer à imprimer ce qu'on lui a demandé. Et puis pendant ce temps-là, moi, je vais préparer le film de protection qui va venir juste après. Est-ce que tu as libre là ? Oui. On va se surveiller un petit peu le début parce que tu vois, on a eu beaucoup d'humidité ces derniers jours. Et le liner derrière, il prend toute l'humidité. Et si ça gondole, ben après, ça tape dans les têtes. Elle se met en rideau et tu peux brisiller une tête. Là, tu vois sur le boulot qu'il est juste derrière moi. Ouais. C'est pour ça que tu vois, j'essaie de mettre tous les filtres en fait sous blister. Pour pas que ça prenne l'humidité quand ça part chez vous quoi. C'est parti. On est en train d'imprimer liquide là. Ouais, ça travaille, ça travaille. Donc là, elle est partie, c'est bon. Je suis tranquille. Allez, on va aller voir le film de protection. On est déchargé en ce film qui n'est pas adapté. Il y a des compatibilités en fait en fonction des films. D'accord. On peut coller n'importe quoi, n'importe quoi. C'est-à-dire que si tu mets une classification qui n'est pas compatible, les deux vont travailler différemment. Et tu vas voir, par exemple, que c'est une rétraction sur la classification, et pas sur le film. Des fois, tu le vois quand tu as des vieilles enseignes, des trucs que tu vois quand ça a été fait à ta chère. Tu vois toute la plastique qui est rétractée. C'est des gens qui ont passé le boulot correctement. On va retourner voir un petit peu au centre. Regardez les gars. Est-ce que ça vous met la germe ? Grâce à ce film, votre skin est protégé. Ce n'est pas indestructible non plus, mais franchement, c'est quand même assez résistant. Le frottement dans les branches et tout, ça va quoi. Et puis pareil, l'humidité. Il ne faut pas non plus plonger la réplique dans l'eau, mais ça tient le coup quand même. La qualité, on a la même tenue que sur un véhicule. Si c'est bien installé, si c'est bien nettoyé. Après, on n'est jamais à l'abri de rien. Et ça tient relativement très bien. Après, moi, c'est déjà arrivé une ou deux fois, où j'ai un gars qui m'a dit, dis donc, j'ai commandé un skin chez toi. Et puis, j'ai eu un souci, j'ai une petite pièce qui s'est décollée. Je ne sais pas, il n'y a pas de problème. C'est une pièce, je te la fais, je te la renvoie. Moi, le but, c'est que moi, je veux que les gars soient contents. C'est pas non pas. Ouais, il y a l'air. C'est la petite année. C'est pas bon. Je vais surfer, on est pas rituéssé. C'est parti ! Je profite, vu que Martin ne soit plus là, alors qu'il est juste derrière moi, pour vous montrer ça, le gamut. Alors ça veut dire quoi gamut, tu sais ? Alors le gamut, en fait, c'est l'ensemble des couleurs visibles par l'œil humain. Ça, c'est l'ensemble des couleurs qui existent, le grand cercle. Le cercle, ici, intérieur, c'est ce que l'œil peut percevoir, c'est-à-dire qu'il y a des couleurs qui existent que nous, on ne peut pas percevoir. D'accord, oui. Ou alors, ça dépend vraiment, en fait, de chacun. Parce qu'il y a certaines couleurs, par exemple, il y a des bleus canards, il y a des gens qui ont tendance à le voir rose. D'accord, oui. Et d'autres qui vont le voir bleu. Ok, ok. Ça, c'est vraiment en fonction de comment notre cerveau retransmet la couleur. Et ici, ce que vous voyez ici, en plus resserré, c'est ce qu'un écran peut ressortir. Oui. Et le plus petit cercle, c'est le CMGN, c'est en encre, en scie en magenta jaune noir. D'accord. Et en fait, on s'aperçoit que ce que nous, ici, on peut reproduire, c'est ça. C'est-à-dire qu'on peut reproduire à peu près 50% des couleurs qui existent réellement visibles, en fait. Ok. Ce qui fait que tu ne vas pas pouvoir forcément imprimer toutes les couleurs du monde, quoi. Non. Non, non. En fait, on s'adapte. Et c'est pour ça que sur des rendus comme les gens qui travaillent du tissu, sur du guillet, ils ont plus, en fait, ils ont un rendu couleur qui est différent. Donc, nous, on essaie de s'adapter, de se rapprocher. Ok. Donc là, on a imprimé toutes les planches. Ça, bien séché. Donc là, au toucher, je veux dire, ça ne reste plus rien. Il n'y a pas de problème. C'est le sec en sortie. Ok. Ça coupe. On a notre rouleau qui est là. On a donc, direction, le plastifiage. Voilà. On a nettoyé tout le début pour qu'on enjette. C'est plein de poussière. Ah oui, c'est beaucoup de poussière. Oui. T'as beau nettoyer sous la machine, c'est très statique. Oui. C'est une matière plastique. Donc, le poussière, c'est un peu notre ennemi. Donc, c'est une sorte de presse, en fait. Oui. Ça met le film sous pression. Et ça nous permet de le laminer. On a une commande en dessous, là. C'est ce qu'on appelle dans le jargon du pot de couillage. Du pot de couillage. Oui. C'est ça. C'est ce que je vous disais, là. Quand on posait le skin, ce qui m'arrive parfois, comme ça fait une petite surcouche, c'est avec le cutter de prendre vraiment le coin et de prendre le coin du film. Donc, faites bien attention. Et tu vois, là, on change d'aspect encore. Ah oui, effectivement. La colorimétrie est encore un tout petit peu changée. Oui, c'est vraiment... Et on passe du brillant en mat. Oui. Une fois, ça doit être un petit peu un gras. Tu as l'impression que tu as ton bon truc et une fois que tu as plastifié, ce n'est plus du tout la même couleur. Enfin, là, on a un chouette rendu. Alors, à la caméra, forcément, ça ne va rien. Tu vois, là, on arrive à la lumière du soleil. Tu vois, ton métricion est différent. Oui. Mais c'est pareil, les couleurs à la caméra par rapport aux couleurs à l'œil, ça n'a rien à voir. On va faire quelques skins, là. On va faire quelques skins personnalisés, là, pour les grippes de High Kappa. N'hésitez pas, les gars. Et hop, ça découpe. Voilà. Cette partie-là, on va la passer sur la machine que tu n'as pas vue, qui est là-haut. Il y a une machine que je n'ai pas vue ? J'adore. J'adore les machines. Voilà, donc il y a quelqu'un qui va acheter un skin et il y aura mes traces de doigts dessus. Désolé, les gars. Elle ne sera pas à moitié prix, celle-là. Il sera... Il faut que tu le délicaces. Besons de plus cher. Attends. Je ne sais pas vraiment si c'est... C'est un argument de vente, ça. Au contraire. Oh là, mais il n'y a pas de lumière, ici. Non. Hop. Voilà, maintenant, il y a la lumière. Mais qu'est-ce donc, quoi, donc ? Donc ça, c'est un flotteur. Ça sert uniquement à découper, en fait. Ok. Donc c'est comme un... C'est comme la petite à la maison, mais c'est une grosse. C'est la même chose, même principe. Mais ce n'est pas pour jouer. Contrairement au jeu que j'avais à la maison. Là, on a 1m37 de disponible. Contrairement à la petite à la maison, on a 30cm. Donc là, elle va relire la lèse. Elle va se mettre au point zéro. On a voulu faire un test de pression. Autre ordi. Ouais. Toi, tu as déjà tes valeurs prédéfinies, non ? Ouais, mais on va faire une vérification, quand même, avant. Donc, comme tu l'expliquais plus avant, trop fort, et tu fais des trous, et pas assez fort, et ton skin ne se pèle pas, quoi. Ouais, il est invendable. Voilà. Les gars, ils vont essayer d'attraper. Et il y a tout qui vient. Ouais, exactement. Donc là, tu vois, elle nous fait un petit carré avec un triangle dedans. Le but, c'est d'attraper le carré sans que le triangle y vienne. Voilà, on est pas mal. Tu vois, on voit légèrement, on ne verra peut-être pas la caméra, mais on voit légèrement la trace de la lame. Donc, on est bien. Là, tu vois, je vais lui mettre le repère sur le premier point. Et ensuite, elle va faire le reste. Quand je vais lui demander de faire une détection, elle va se calibrer par rapport au fichier. Ok. Et elle va ajuster les tracés en fonction des décalages d'impression pour que ça coordonne au maximum. Oh, c'est génial. Ouais. C'est génial. Ouh, j'avais pas vu, les gars. On va montrer partout. Donc, l'idée, c'est qu'il va falloir tout retourner. Ok. En fait, l'avant de ta machine, ça va être le bas, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Voilà, c'est toutes les formes. Hop, hop, il y a trop de lumière d'un coup. Toutes les formes qui vont être des coups. Ah ouais, ça se canne. D'où, tu vois, je faisais la matière qui est importante derrière. Parce que sinon, je vais passer de matière et... Ouais, ça se décoche. Ouais, exactement. Donc là, il y a la caméra qui vérifie... Ouais, elle est juste là, là. Elle va faire un petit laser. C'est une diagonale, en fait, ouais, ouais. Ouais, elle prend les quatre points, ouais. Ok. Et là, elle prend les quatre points, là, et puis ensuite, l'opposé. C'est ça. Là, elle a fait le petit laser, elle va partir. Et si tu découpes sont pas raccord avec ce qu'elle détecte, enfin, elle s'en fout, ouais. Elle corrige logiquement. Ok. Maintenant, ça peut arriver qu'il y a quand même des décalages. Là, c'est un point de sens contre les yeux. C'est magique. C'est magnifique. On a fait du tout-là avec le contre-joint. On va le refaire. sur des petites pièces comme ça, je ne bosse pas vite, elles peuvent aller beaucoup plus vite que ça mais comme c'est précis, je n'ai pas envie qu'on ait les pièces qui soient abîmées, je dois faire aller doucement pour un travail de qualité c'est un peu plus facile, il n'y a pas de machine c'est moins la machine la machine, c'est une machine c'est pareil à la qualité ça ne va pas donner grand chose parce que vous avez un tissu et un polymère donc la réflexion n'est pas la même et comme on disait tout à l'heure, entre un imprimé tissu et un imprimé polymère, on n'aura pas forcément la même colorimétrie donc ce que Martin fait, c'est qu'il essaye d'aller au plus proche de ce qu'il peut faire alors parfois il peut y avoir des petits ajustements mais là globalement, à l'œil, c'est plutôt pas mal même si là la caméra c'est très très différent on a vu à peu près tout le processus de la réception de la réplique jusqu'au premier dégrossi ensuite le travail de précision qu'il y a pour adapter les essais l'impression la pose de la surcouche le découpage et la pose de ces skins la surcouche ben voilà, on va laisser faire ça et on va se retrouver dehors pour la conclusion bon ben voilà, on a terminé merci en tout cas de m'avoir reçu chez toi c'est moi qui te remercie de t'intéresser à ce que je fais dont on entre ben oui oui c'est toujours intéressant j'aime bien moi voir comment les choses sont faites si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à lâcher un gros pouce vers le haut abonnez-vous, activez la cloche très important la cloche pour avoir les notifications et puis je vous mets tous les liens vers Airsoft Skin Zone en bas dans la description de la vidéo n'hésitez pas à aller voir vous avez toujours le code COLETAGOMETE toujours efficace 10% de réduction immédiate vous pouvez y aller, moi ça ne me rapporte pas d'argent l'argent vous savez ça ne m'intéresse pas et puis ça l'aide et puis ça peut vous aider vous aussi à personnaliser vos répliques avec quelque chose qui tient quand même un petit peu dans le temps parce que voilà mes premières skins je crois que je les ai posées il y a 2 ans presque oui ils sont toujours là et puis ils sont toujours là bon c'est certain qu'on n'a pas beaucoup joué mais j'ai quand même des répliques qui sont allées dans les ronces et tout et ça résister c'est pas une multinationale c'est quelqu'un qui voilà on essaie de faire des trucs sympas on essaie de faire des trucs sympas voilà se faire plaisir sa passion et puis nous faire plaisir aussi continuez à prendre soin de vous à prendre soin de vos familles ne faites pas n'importe quoi si vous allez en jeu le week-end prochain n'oubliez pas jouez sérieusement sans vous prendre au sérieux et moi je vous dis à bientôt dans votre vidéo Bye Ciao Ciao